Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex matières premières et bitcoin avec une paire de devises euro dollar qui après avoir tenté ici un franchissement des 1.1354 et bien repasse sous cette zone avec ici on avait donc un objectif de retour ici sur la zone des 1.1430 cet objectif est invalidé nous étions ici sur une phase de neutralisation malgré tout la zone ici des 1.1354 tentait de s'imposer en tant que support mais ce support a cédé aujourd'hui suite à un mouvement baissier de la paire de devises euro dollar assez marquée donc on repasse ici sur un objectif baissier de retour sur la zone des 1.1270 sachant que ce support a été testé d'une manière très agressive lors du dernier contact que nous avions eu au début du mois de février si ce test revenait d'une manière assez rapide on pourrait assister à une rupture beaucoup plus nette de ce support cette fois-ci et puis sur l'or suite au franchissement ici de la zone des 1.297 puis des 1.324.50 dollars l'once nous avions ici une dynamique qui restait haussière mais avec la rupture prématurée ici des 1.324.50 à la baisse et bien on a eu une invalidation du suivi de signal haussier avec donc un enfoncement assez fort ici de la bande de Bollinger inférieure on a eu un retour ici sur la moyenne mobile exponentielle qui a permis de valider le fait que cette moyenne mobile s'imposait en tant que résistance et surtout que la zone ici des 1.324.50 s'imposait elle aussi en tant que résistance après avoir été support ici sur toutes ces phases ce qui validait donc une rupture assez nette de cette zone horizontale alors on s'attendait à un retour ici sur la zone des 1.297 qui aurait pu s'imposer en tant que support mais c'est en tant que résistance que cette zone agit aujourd'hui puisqu'après franchissement on a eu ces deux bougies ici en unité de temps H4 qui sont venues valider ce niveau en tant que résistance avant de poursuivre ici le mouvement baissier donc il s'agit clairement d'un signal de retournement de tendance assez puissant alors nous avons ici une zone intermédiaire qui se situe sur ces 1.277 dollars l'once en cas de rupture ici de ce niveau et bien l'objectif serait un retour sur la zone majeure des 1.264 dollars l'once donc pour l'instant nous étions ici sur une dynamique haussière la dynamique est en train de se retourner d'un point de vue court très court terme nous avions une dynamique qui restait haussière ici sur une vue un peu plus moyen terme mais il faudra éventuellement surveiller ici la zone majeure des 1.242 qui était le théâtre ici de ce point haut significatif avant franchissement c'est la prochaine zone majeure à atteindre la zone des 1.264 étant un peu moins importante ayant été moins testée par le marché donc attention ici à ces 1.277 et à ces 1.264 dollars l'once qui pourraient laisser présager en cas de rupture d'un retour ici sur la zone des 1.242 et pourquoi pas tester ici ce support oblique sur le WTI nous restons sur une évolution plutôt haussière malgré ici le test de cette zone de support oblique qui définit l'actuelle dynamique haussière et bien nous avons vu que suite à ce contact et bien nous avons eu un test des 55 dollars le baril qui a été suivi ici par un retour sur ce niveau qui a agi en tant que support suite à cela nous n'avons pas eu de nouveau point haut significatif mais on reste sur une évolution qui malgré son manque ici de dynamisme et bien reste dans une orientation plutôt haussière avec comme prochaine zone de résistance un retour possible ici sur la zone des 59 dollars le baril et puis enfin sur le Bitcoin la semaine dernière j'attirais votre attention sur le fait que l'on neutralisait ici la dynamique suite à une cassure de la résistance oblique qui définissait la précédente dynamique baissière je vous indiquais ici une possible neutralisation du mouvement alors malgré la dynamique baissière actuelle on reste dans cette optique tant que les cours restent ici entre 3585 et cette zone ici des 4340 points nous sommes dans une phase de neutralisation pour casser cette zone de neutralisation il faudrait que les cours valident ici une rupture déjà dans un premier temps de cette zone des 3585 mais surtout de la zone ici de support et surtout de la zone horizontale des 3290 points nous sommes toujours dans un range actuellement tant que l'on est ici autour des 3585 ça reste neutre on a invalidé ici le triangle symétrique qui donnait plutôt une probabilité de sortie baissière maintenant on reste dans un mouvement de neutralisation mais attention on pourrait repasser dans un biais baissier en cas de rupture des 3290 dollars voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex matières premières et Bitcoin passez une bonne soirée, de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com on se retrouve dès demain pour d'autres� 401n on oroz je fais « on barrels en plus桜 » une bonne soirée ! Oh ça ена